Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, car cette fois-ci nous allons parler d'un sujet d'actualité. Car oui, nous n'allons pas aborder un sujet historique, mais une polémique. Pas tout de suite les grands mots. En tout cas c'est un sujet qui fait débat dans la presse et les réseaux sociaux, sujet que j'évoque, car il concerne un événement à caractère historique. Cela va sans dire. Allez, le petit générique, car apparemment vous l'aimez bien, surtout la musique, et on y va. Vous avez peut-être entendu parler ou lu dans la presse d'une polémique autour de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Le sujet de la polémique, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une œuvre réalisée par l'artiste Pascal Convert à la suite d'une commande du musée de l'armée. Le musée, pour faire écho aux commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, a réalisé aux Invalides une exposition temporaire d'œuvres d'art du XXIe siècle, intitulée « Napoléon, point d'interrogation, encore, basée sur la question de l'héritage laissé par l'empereur ». Le nom de cette œuvre est « Momento Marengo » et c'est la copie en 3D d'un squelette de cheval suspendu au-dessus du tombeau de Napoléon. « Ah, c'est original ! » Je sais que certains d'entre vous vont vouloir poser la question « Est-ce vraiment une œuvre d'art ? » Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout le sujet, d'ailleurs c'est un sujet beaucoup trop compliqué, beaucoup trop vaste. Pour mémoire, il y a la célèbre toile du peintre Bernhard Neumann, c'est un fond rouge brun scindé en son centre par une bande rouge plus claire appelée « One Man One ». Celle du peintre, Casimir Malievich, il s'agit d'un carré blanc, sur fond blanc, eh oui. Ou dans les œuvres plus réalistes, les fameuses reproductions d'Andy Warhol de boîtes de conserve de soupe de la marque Campbell, qui sont désormais exposées comme de véritables œuvres d'art et dont une variante, « Small Town Campbell Soup Can » s'est vendu plus de 11 millions de dollars. « Allez donc, c'est fou ce que la vie a augmenté, hein ? » « Ah, ce prix-là, c'est encore un excellent placement. » En revanche, cette œuvre pose deux autres questions. La première, cette œuvre est-elle irrespectueuse, car pour certains, squelette au-dessus du tombeau, c'est un blasphème. Et la deuxième, peut-on ou doit-on célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon ? C'est ces deux questions qui font polémique, avec tout un tas d'arguments, plus ou moins fondés, surtout comme vous l'imaginez, sur les réseaux sociaux. « Oh là là, repensez-le ! » Commençons par la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors, il est vrai qu'il reste un personnage important de l'histoire de France, mais pas seulement en tant que stratège militaire et conquérant de l'Europe, non, il a aussi créé et réalisé beaucoup d'autres choses. « Il est chose insoupçonnable. » Grâce à lui, nous avons le Code civil, qui, aujourd'hui encore, est le fondement de tout le droit français. S'il existait déjà un code pénal, il n'y avait pas de code civil. Par conséquent, chaque région française dictait ses propres lois. Un projet était en cours à la Révolution, mais c'est vraiment grâce à Napoléon que le Code civil va exister. Un projet titanesque, réalisé par tout un tas de spécialistes, dont le Conseil d'État, qui mènera pour sa part 102 séances de travail. Tout ceci permettra d'aboutir à un code qui sera promulgué le 21 mars 1804, de 2281 articles, dont certains sont encore en vigueur aujourd'hui. « Ça, au moins, c'est des impôts bien employés. » Ce Code civil va se répandre dans toute l'Europe napoléonienne et sera aussi le document fondateur pour beaucoup d'autres pays. Il va aussi créer les préfets, la Banque de France, l'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme. Napoléon va aussi faire un décret impérial du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre, qui ne changera pas grand-chose, mais qui est considérée comme le début du contrôle de la pollution industrielle. « C'est tout de même quelque chose. » Ce décret est souvent confondu avec la gestion du ramassage des ordures. Ce n'est pas Napoléon, puisque déjà sous Louis XIV, en 1666, il y aura un nouvel édit qui vise à réguler le ramassage des ordures, le fameux maître Fifi. Il est vrai qu'on lui accorde aussi la création de beaucoup de choses qu'en réalité il ne m'a pas vraiment créées, c'est juste qu'elles existaient déjà sous d'autres formes ou d'autres noms. « Par exemple ? » Par exemple, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, le Sénat. Typiquement, le Sénat, c'est la Révolution française qui a créé les deux chambres, dont l'une est appelée le Conseil des Anciens, et Napoléon va la modifier, le renommer le Sénat. Les universités et le baccalauréat ont été créées bien avant Napoléon, mais ayant disparu, c'est lui qui va les réinstaurer et les modifier. En revanche, c'est bien lui qui va créer les lycées, même si cela est bien différent de ce qu'on le connaît aujourd'hui. « Ah oui, très ! » C'est lui aussi qui a créé la fameuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP. Alors les pompiers existaient déjà, mais c'est suite à un incendie à l'ambassade d'Autriche auquel il va lui-même réchapper qu'il décide de créer un corps spécifique et de confier pour la première fois la lutte contre les incendies à des militaires. Bref, son empreinte sur la France est considérable, et on ne peut dénier qu'il y a quand même pas mal de choses plutôt positives. Mais il existe aussi un côté obscur. Alors déjà, il est évident que s'il a presque conquis toute l'Europe, c'est par la force et en conséquence avec beaucoup de morts et de massacres. Et d'où, puisque nous parlons d'art, le fameux tableau de Goya, El Tres de Mayo, dont le sujet est des soldats français de Napoléon qui exécutent des Espagnols faits prisonniers. Alors s'il est indéniable que Napoléon ait eu beaucoup de succès et d'exploits militaires. Ils s'inscrivent parfois en lettres de sang. Dans l'histoire d'un pays. Exactement. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'esclavage. Aboli en 1794 par la Révolution française, faisant de la France le premier pays à abolir l'esclavage de ses colonies, Napoléon va décider en 1802 de le rétablir. Ce qui fait qu'il faudra malheureusement attendre 1848 pour que la France l'abolisse définitivement. Il n'y a pas de quoi se vanter. Oui, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais Napoléon était aussi plutôt sexiste et misogyne à tel point que dans le Code pénal, qu'il a fait modifier en 1810, il y a l'article 324 qui dit que si l'épouse surprend en flagrant délit d'adultère son épouse, il peut être excusable d'assassiner son épouse. Ah oui ? Oui, là aussi je vous l'accorde, ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et puis malgré tout, Napoléon a pris le pouvoir par un coup d'état militaire en novembre 1799, puis il devient empereur, et donc conclusion, c'est un dictateur. C'est un raisonnement un peu simpliste. Oui, je sais, je sais. Alors je sais aussi que c'est un sujet qui fait débat puisqu'il est devenu empereur par un plébiscite, donc par un vote, mais je rappelle que sous son règne, les opposants étaient surveillés et la presse était censurée. Nous sommes donc plus proches de la dictature que de la démocratie. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, tout cela pour dire que l'héritage de Napoléon n'est pas tout beau, tout rose, et que pour beaucoup, la mémoire du personnage ne mérite pas forcément d'être célébrée. Quoi qu'il en soit, le gouvernement français, lui, a décidé de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon. Un coup de patriotisme. D'où l'œuvre de Pascal Convert et d'où l'autre polémique, car pour certains, cette œuvre est un outrage du fait qu'elle soit au-dessus du tombeau de Napoléon. Alors oui, je vous rassure, Napoléon est bien mort sur l'île de Sainte-Hélène, comme vous l'avez appris à l'école, mais le roi Louis-Philippe, en 1840, arrive à convaincre les Anglais de pouvoir ramener la dépouille pour pouvoir l'enterrer sur le sol français. Où ça ? Aux Invalides. Dedans ? Oui, Dedans. Alors, un petit rappel sur les Invalides. Sa construction fut ordonnée par Louis XIV en 1770. Il était destiné aux militaires âgés, blessés ou inaptes à la guerre, d'où son nom, Hôtel des Invalides. Dans le prolongement des bâtiments, Louis XIV a rajouté une chapelle avec un dôme imposant. C'est dans cette chapelle que Louis-Philippe décide de faire construire une cripe spécifique pour accueillir le tombeau de Napoléon, qui lui aussi sera l'objet d'une construction particulière puisqu'il contient 5 cercueils en fer, en bois, en plomb, etc. Je vous donne ma parole d'honneur que c'est un entièrement de première classe. De première classe. Mais il n'y a pas que le tombeau de Napoléon XI, les Invalides, il y en a d'autres, comme le tombeau du maréchal Foch, commandant en chef des forces alliées sur le front ouest pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez que ce lieu a une grande connotation militaire. Sans aucun doute. D'ailleurs, les Invalides accueillent aussi le musée des armées. Et c'est ce musée qui va donc, pour participer à la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, organiser une exposition temporaire et commander une oeuvre à Pascal Convert. Il n'y a pas que Pascal Convert, il y a d'autres artistes et d'autres oeuvres exposées, comme celle-ci ou celle-là. Mais le musée avait aussi déjà acquis d'autres oeuvres d'art contemporaine sur d'autres sujets historiques, comme la peinture de Valenton sur Verdun ou France Forever du sculpteur Alexander Calder sur la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, on aime, on n'aime pas, pas de jugement. Il faut aussi préciser que le musée pour cette exposition temporaire sur Napoléon a donné carte blanche aux artistes sans prescription ni point de vue. Et on ne peut pas vraiment leur donner tort car il faut reconnaître que quand une institution militaire commande une oeuvre d'art avec des instructions très spécifiques, on arrive souvent à cela. Alors, pourquoi un squelette de cheval ? C'est justement ce que je me demandais. Déjà, c'est le cheval Maringo, un cheval important dans la vie de Napoléon. Il a d'ailleurs souvent été représenté dans les portraits de l'empereur. Capturé par les Anglais à Waterloo, son squelette est exposé aujourd'hui au National Army Museum de l'Académie royale militaire de Standers à Chelsea en Angleterre. Vous êtes bien sûr de ça ? Oui, alors, comme vous en doutez, comme toujours, il y a des doutes sur l'authenticité du squelette exposé en Angleterre, mais quoi qu'il en soit, vu qu'officiellement, c'est le cheval Maringo de Napoléon, c'est ce squelette qui a été copié à l'identique en 3D puis suspendu au-dessus du tombeau. Ah, quand même, quelle drôle d'idée ! Alors pourquoi ? D'après l'artiste, Pascal Convert, il s'est inspiré de deux choses. La première, d'un rite antique où les chevaux accompagnent leurs cavaliers dans la mort, fait référence au site de Gondole dans le Puy-de-Dôme. C'est un site gaulois où on a découvert 8 cavaliers enterrés en compagnie de leurs chevaux. Cela reste très exceptionnel, on ne peut pas parler de rite. D'ailleurs, la cause du décès et de l'enterrement des hommes et de leurs chevaux reste aujourd'hui totalement inexpliquée. Il évoque aussi Hérodote. Qui c'est ? C'est le premier historien grec, on le nomme aussi le père de l'histoire. D'ailleurs, le mot histoire vient du grec ancien historia, signifiant enquête, qui est le titre de l'œuvre d'Hérodote. Dedans, il décrit que pour les funérailles des sites royaux, une grande fosse est creusée pour le défunt et dans l'espace laissé libre, ils ensevelissent entre autres multiples choses des chevaux. Il est vrai que dans la région de l'Altaï en Russie ont été retrouvées des sépultures avec des chevaux. L'artiste déclare aussi avoir voulu recréer une sorte de memento mori. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire souviens-toi de la mort et c'est une phrase dont la légende veut qu'elle fût prononcée au généraux romain lors de leur cérémonie de triomphe dans les rues de Rome par un esclave afin de lui rappeler sa condition de mortel. Alors même s'il y a des doutes sur son origine, cela reste une expression souvent utilisée et qui nous rappelle que quel que soit notre accomplissement nous sommes tous mortels. On naît, on vit, on trépasse. Ceci seraient donc les raisons de cette création artistique et voilà pourquoi vous pouvez voir la reproduction du squelette de Maringo le cheval de Napoléon accroché au-dessus de son tombeau dans la chapelle des Invalides. Ce qui ne satisfait pas tout le monde pour certains c'est inapproprié, grottège, choquant, certains parlent même de sacrilège, de profanation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors comme pour toutes mes vidéos j'essaye de rester neutre, je dis bien j'essaye, donc je ne donnerai pas d'avis, je vous laisse entièrement juges. Je souhaitais simplement donner une vue d'ensemble sur ce sujet. Cependant, j'ai bien envie de poser une question. À l'heure d'une crise sanitaire qui a fait plus de 3 millions de morts dans le monde, crise écologique majeure, d'une crise économique et sociale, et pour reprendre les mots du gouvernement, ces polémiques sont-elles essentielles ou non essentielles ? Je vous laisse répondre dans les commentaires ou sur Facebook. Pour tous ceux qui souhaitent écrire des insultes ou se lâcher, je vous conseille plutôt d'aller sur Twitter ou Instagram. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de compte Twitter ou Instagram. Drôle. Très drôle. Voilà, je voulais juste avant de terminer vous dire que si vous partiez en République chèque, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne Carnet de chèques. Je vous mets le lien dans la description. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à partager. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501